bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo les endroits cachés à la bibliothèque voilà le pauvre vous commandez votre intelligence artificielle pour être aussi créatif qu'un être humain un véritable humain volume 42 3 partitions sur 8 de chopper rien à faire ici poids 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 c'est grand ouais c'est ici c'est sûr attendez messieurs dames un canapé il a trouvé un canapé oh c'est classe cette image là j'adore oh oh non mais oh on a un chat ou on est pas un chat voilà salut doc j'ai trouvé les clés de ton coffre tu devrais mieux les cacher cacher ton coffre derrière des livres ne suffit pas jesse la bibliothèque cacher aaaa il y a un coffre derrière des livres aaaa on va savoir où il est ce coffre Là, il est là, je le vois. Et voilà. Joli travail, un carnet de puce. Celui-ci appartient à un certain doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les urques en sortant. La première tentative est explosive. Je vais peut-être devoir le tester dans les conditions réelles. Trouvons le dernier carnet. Il n'y a rien d'autre à faire ici, sérieusement ? L'endroit est tellement incroyable, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Il n'y a pas un souvenir ici, il n'y a pas un truc. On regarde vite fait les souvenirs qu'il nous reste à trouver. Il nous reste celui-ci. Il est sur un toit, c'est sûr. Et celui-ci, il y a une photo de quelqu'un qui balaye. Celui qui est sur un toit, on ne doit pas être bien loin quand même. Il n'y a pas un moyen de monter à l'étage. Non, pas moyen. Il ne serait pas là. Je viens de voir un truc là, ici, là. Un canapé ! Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de respect pour les canapés. On est d'accord. Oh, salut, toi. Tu as l'air bizarre, tu es chétif, mais tu n'es pas comme les autres. Je sais que je suis censé être caressé, mais je vais m'obtenir parce que je ne comprends pas pourquoi. Oh, ça, ça va être un geek. Dommage. Il paraît que le trotter cherche dans la chose. Ok. C'est dommage, ce n'est pas un geek. Oh, c'est sympa, ici, quand même. On avait dit que le dernier était là-bas. La question, c'est comment l'atteindre. On va bien sûr, tiens. On va se poser un peu, hein. Non, tu vas où ? Remonte. Remonte. On va. On va. On va. On va. On va. On va. pour monter là-haut là comme ça alimentation avec de la ventilation donc on va devoir passer par la ventilation je pense bah oui on va voir un peu je crois qu'on fait le même petit peu les gars là c'est un peu proche la zone oh 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 Et voilà ! Cernier carné ! Celui-ci appartient à un certain Sbaltazar. Toute trace de vie organique a disparu à l'exception de ce qu'on appelle les Urks. On dirait qu'il mange tout ce qui bouge et qu'il se reproduise à une vitesse inimaginable. Comme s'il se retrouvait enfermé dans la cité, ce n'était pas assez difficile comme ça. Oh ! Il y a aussi une note sur ce livre. J'ai trouvé un défaut de conception dans la radio, mais je crois savoir comment elle a réparé. Voici l'équation. Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Si elle nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs, ça pourrait être notre moyen de remonter. Montrons-lui ce que nous avons trouvé. Ok. Non ! Les rideaux, bien sûr ! Qui sont notre moyen de sortir de la... Je ne crois pas qu'on puisse ressortir par le trou dans le toit, on est d'accord. Non ! Non ! Il faut retourner voir Momo. Momo, qui est... là-bas. Oh non ! Pas encore ! J'adore ! Ce jeu a de l'humour et tout ça. Franchement, il est génial ! Oh, tu as trouvé une note de Clémentine ? Elle était... Vraiment courageuse, c'est la plus brave que j'ai jamais connue. Oh, ça partenaient à Doc. Il était vraiment férié d'électronique et tout ce truc-là, toujours sur le point de faire une énorme découverte. Momo, Balthazar. Attends. Tu as vraiment trouvé tous les carnets de mes amis ? Oh, c'est quoi cette note ? La radio peut être réparée, c'est incroyable ! Ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des toities ! Clémentine, Balthazar Doc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause. Je vous promets, je trouverai un moyen de remonter à la surface. Merci ! On pourrait trouver un moyen de te faire monter. Et maintenant, réparons cette radio pourrie. J'ai pas encore trouvé tous les souvenirs de la zone, donc je m'en vais pas tant que j'ai pas tout trouvé. Et voilà, ça marche ! Viens avec moi ! Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres ? Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville ! Mes amis, ils pourraient être encore là-bas ! S'il y a moyen de sortir, ils sauront où c'est ! Tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux Yurks ! On a besoin de toi, petit extérioriste ! Que nous monter jusqu'au ciel ! Et ils referment derrière moi, j'aurais peut-être pas dû sortir ! J'aurais pas dû sortir, j'ai été bête ! C'est pas grave, on va quand même y aller ! Les toits... Ah, il y a deux souvenirs ici ! Il y a le néon que je dois trouver ici, et... Un truc au sol netto ! Ok ! Alors, regardez-moi les Yurks qui sont là ! Oh là là là, ça va encore être la course, ça ! Allez, on va se faire les griffes ! Et on va y aller, Franco ! Les chers sont les maîtres du monde ! Après leur siège, ils se fermaient totalement, Joël ! Lui, je ne vais pas juste pour y aller ! Et voilà, ça va ! Seulement le poule, mais on va avec... J'en ai bien, fils ! C'est pas sa 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 fin ! C'est pas ça ! Et ouais, alors ça va ! Même pas être déjà ! J'ai « J'ai pas la tête ! C'est pas l'entendable ! C'est pas défié l'essant ! T'est pas mal ! C'est pas faux ! J'ai pas sa sa faite ! J'ai pas la tête ! On va monter là-haut, il faut aller en face là à mon avis. C'est peut-être pas au sol d'ailleurs la bêtise là. Il serait où ce néon d'ailleurs en parlant de... Donc les ourks c'est ça, si jamais vous vous posez la question. Ok, le néon est là déjà. La vie est pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les todis. Mais les gens ne supportaient plus être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un lui met des lampes arc-en-ciel, des panneaux au néon sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée, on ne l'a jamais revue. Mais les gens ont senti une note d'espoir et peu après, ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur. Comme dans l'extérieur, je crois que c'était utile. Il y a un autre souvenir aussi que je n'avais pas vu. Il y a un souvenir majeur ici, la grue. Par contre, celui-là va être chaud à localiser. Bon appétit, Johan. Bon appétit! Ok, ça va, je suis tiré de chucho. Fácil, c'est possible. Ok, c'est parti. La boîte que je cherche à te souvenir là, elle est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada